Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la revue fiduciaire. A la une du JT de ce lundi 4 novembre. Régime simplifié de TVA et déclaration CA12. Et un point sur l'évolution de la procédure de contrôle URSAF. Et c'est une question relative au régime simplifié de TVA et à la déclaration CA12 qui ouvre ce JT. Pour mémoire, les assujettiers à la TVA relevant du régime simplifié doivent déposer au titre de chaque exercice une déclaration récapitulative annuelle de TVA dite CA12. Celle-ci sert à déterminer le montant de la TVA due pour la période écoulée et des accomptes semestriels à verser pour la période à venir. En cas de retard ou d'absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due est susceptible d'être assortie d'une majoration de 10, 40 ou 80% selon la gravité des faits. Question, comment le montant de cette majoration est-il déterminé ? Pour le Conseil d'État, sa base de calcul correspond à la différence entre la TVA due pour la période d'imposition et les accomptes semestriels déjà acquittés. Ce mode de calcul favorable aux contribuables infirme la doctrine de l'administration fiscale qui considère que la majoration doit être calculée sur le montant de la TVA due sans déduire les accomptes versés. Un décret du 11 octobre 2019 fait évoluer les modalités des contrôles URSAF engagées à compter du 1er janvier 2020. Pour ces contrôles, sauf si la personne contrôlée l'autorise, seules des copies des documents qu'elle aura remis aux agents contrôleurs de l'URSAF pourront être exploités hors de l'entreprise. De son côté, l'agent URSAF pourra toujours préciser que les documents doivent lui être présentés selon un classement qu'il aura indiqué au préalable à la personne contrôlée. Mais le décret prévoit qu'il pourra se contenter de demander des données et documents partiels afin de limiter leur nombre. Cette possibilité n'exclut d'ailleurs ni des demandes complémentaires, ni le recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation. Enfin, toujours pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2020, les observations que l'URSAF adressera à l'issue du contrôle seront faites en fonction des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain mardi.